Musique La famille le vlog commence à partir de maintenant Donc là je suis au Danemark Exactement à Arus Je vais aller visiter un petit peu la ville Je vais aller visiter un petit peu les trucs et tout Et là on va commencer Musique Ok ça y est Donc là c'est la première fois que je vous emmène dehors Au Danemark donc dans la ville de Arus Donc comme vous pouvez voir L'architecture c'est complètement différent De la nôtre en France Pareil sur les passages péton Là je parle de passages péton parce qu'il y en a juste un ici Voilà C'est la même chose Il faut traverser au vert Si vous traversez au rouge vous pouvez avoir une amende de 135 euros Donc en vrai c'est mieux d'attendre Tranquillement le feu vert Et voilà Les gens sont très gentils ici Les gens sont très gentils Les gens sont très accueillants C'est très calme Non en vrai là il y a 2-3 camions qui passent et tout c'est pour ça Mais en vrai c'est très calme Alors après je vous mens pas sur une chose Le climat ici il est un peu relou Parce que quand il fait soleil Là actuellement En plein mois d'août Il fait chaud Quand il y a de l'ombre Il fait froid C'est un peu comme en montagne Tu sais en montagne quand il fait Quand il y a de l'ombre Il fait froid Quand il y a du soleil il fait chaud Donc du coup t'es en permanence obligé de t'adapter De mettre une veste De l'enlever De la remettre Enfin bref Ca c'est un peu chiant Mais bon C'est pas très grave en soi C'est pas très très grave La vérité je vous demande pas Je me crois dans Harry Potter En vrai je me crois dans le village d'Harry Potter Soit Harry Potter soit un peu aux Etats-Unis Tu sais genre quand il y a des portes qui sont comme ça Là un peu en bas Ca fait penser un petit peu aux Etats-Unis Faut savoir aussi qu'il y a énormément de pistes cyclables Il y a des vélos de partout T'as vu comme c'est calme en vrai Là je suis presque au centre-ville Je suis pas encore au centre-ville Mais je suis presque au centre-ville Bon ici il faut savoir que je parle anglais du coup J'essaye I try to speak English Mon anglais ça va mieux Ca commence à aller mieux Parce que bah du coup je le travaille Pour ma carrière pro Pour moi personnellement Juste parce que j'ai envie de progresser D'évoluer Et en fait je me suis aperçu un truc C'est que quand t'apprends une nouvelle langue Notamment l'anglais Langue internationale Et bah en fait tu peux faire des rencontres de partout Avec tout le monde T'es pas obligé de parler qu'avec des français Tu peux rencontrer des suédois Des hollandais Des allemands Des espagnols Bon espagnols Peut-être moins Peut-être moins les pays du sud Mais En fait tu peux rencontrer tout le monde Tu peux parler avec tout le monde Genre il y en a vraiment de partout Carrément ils ont fait un étage Là j'ai l'impression que Je suis arrivé un petit peu dans une rue Pas touristique Mais là où il y a un peu plus de monde Et je suis arrivé à l'église Que je peux vous montrer de suite Je crois que c'est beau de l'art les gars Je crois que c'est beau de l'art les gars Je crois que ça y est j'ai trouvé de beau de l'art enfin Il y a pas comme ça un délire ici Les meufs elles font 15 mètres de haut La tête d'homme elles font 15 mètres de haut Après je me sens trop petit Déjà qu'en fond je me sens petit Parce que je suis pas très grand Mais alors ici là J'ai l'impression d'être un escarbon mon pote Tout le monde peut me monter dessus pour moi C'est dinguer Et tu vois même dans les rues comme ça Où il y a grave du monde et tout Enfin il y a grave du monde Il y a quand même pas mal de gens Et bah c'est calme C'est calme Et là j'ai trouvé une autre église Qui ressemble fortement à celle d'avant Oula si je reviens pas où je marche ça va être compliqué Du coup ça fait penser un petit peu aux églises Vous savez à Strasbourg et tout Je passe à Strasbourg et tout Et je suis le drauf Ok Tres Et à tous Il faut aller Parce que à Tres Il faut aller C'est ça C'est ça Pas Bon du coup j'ai pu visiter l'église, j'ai pu filmer donc je suis content comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'intérieur Et là je suis dans des petites ruelles que j'ai trouvées en me promenant L'avantage c'est que je peux pas me perdre vous savez pourquoi ? Parce que je suis déjà perdu Donc au final c'est mieux Fin de la parenthèse Je sais pas où traverser j'ai trouvé un endroit ça a l'air stylé et je vais aller me poser un peu ici Je vais aller apprendre mes textes Même si je suis en vacances je vais revenir j'ai quand même des textes Passer à la télé je vous rappelle rendez-vous de Cinevertis tous les soirs sur TF1 pour demain nous appartient Bon je vous montre l'endroit de loin Ah oui puis on va pas se prendre la tête là vraiment c'est un vlog poto poto Là vous êtes mes potos, je suis votre poto Normal tranquille Pas de prise de tête Alors là j'aimerais vous parler de ce bâtiment qui a été à Frérot on est en bleu sang On se prend pas la tête il y a des pêcheurs qui passent en scooter C'est incroyable ce qu'il y a des pêcheurs C'est incroyable ce qu'il y a des pêcheurs Je suis hyper shy à chaque fois A chaque fois je crosse des gens je suis trop shy Je suis là en mode je vais couper la carrière Mais en fait j'ai pas envie de la couper Là je t'avoue là où je suis là actuellement là au bord de l'eau On se croirait un peu à Paris Genre vers bibliothèque François Mitterrand et tout Ok Ok La famille aujourd'hui deuxième jour au Danemark Ah oui je vous ai pas raconté aujourd'hui pourquoi j'ai la casquette Il s'est passé une petite mésaventure J'ai voulu aller chez le coiffeur au Danemark Je lui ai montré une photo de ce que je voulais Voilà Il m'a enlevé littéralement tous mes cheveux Je lui devais encore 10 euros Je vous ment pas je vais pas y aller Je vais essayer d'esquiver le salon jusqu'à la fin du séjour Je sais que c'est pas bien Dites moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place J'ai déjà payé 20 euros Ça coûtait 30 euros Hier j'avais que 20 euros En vrai de vrai j'avais plus Mais il allait me rendre de la monnaie danoise Ça allait me servir à rien Donc Dites moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place Si vous serez retourné Evidemment que si j'avais été content j'y serais retourné Mais là je suis tellement pas content que Honnêtement j'ai pas envie d'y retourner Et je pense pas que j'y retourne Bon ok la famille c'est bon J'ai trouvé le moyen de locomotion J'ai trouvé le petit vélo Mon pote il est là le bike Il est là le bike Donc là ça va être beaucoup plus facile pour moi de se déplacer Je vais pouvoir aller plus loin Et d'ailleurs je vais vous emmener dans un endroit assez stylé Je vais pas conduire avec la caméra sur le vélo Parce qu'on sait jamais Je connais pas trop les lois ici Et la dernière fois que je suis venu au Danemark J'ai roulé 20 km en dessous de la méditation Je me suis pris 500 euros d'amende On va éviter si tu vois ce que je veux dire Ok Ca y est on est arrivé dans le musée En fait voilà j'ai compris C'est un musée à l'extérieur Donc là je vais vous montrer plein d'images du village C'est un village un peu Comment dire un peu fake quoi Mais c'est archi mignon Je vais tout vous montrer Wesh C'est méchant ça non ? C'est méchant ça je crois C'est à la balle Je suis pas sûr de moi mais je crois que c'est méchant les gars Je sais pas si je peux passer De toute façon il y a rien à Ouais ok c'est bon C'est bon c'est bon Incroyable les amis Regardez ce qu'on voit là Renault 3 RS 66 130 En 1939 Ford 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 pardon Ford Ford C'est une Ford 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 Ouieee des morts et fusion est cassé c'est incroyable je sais même pas qu'on pouvait rentrer dans les épées toujours à l'ancienne mais c'est une dinguerie frère je kiffe ma vie et moi tu m'aimes incroyable quand on est vraiment plongé genre comme à l'ancien temps dans la vieille ville et c'est une dinguerie là je passe à un endroit chez moi si j'ai le droit d'y aller moi je vois un chemin tu connais j'y vais qu'elle a une maison je suis pas sûr d'être au bon endroit là par contre c'est comme si je faisais de l'urbex genre à mon avis c'est des cuves pour faire du vin ou je sais pas ça à mon avis c'était des anciens billards non je rigole voilà rentre c'était chez moi j'aime trop on peut pas aller plus loin mais on peut prétendre que c'était une chambre pour enfants et quelques un seul lit je sais pas pourquoi je parle comme ça théma ça c'est un ancien atelier genre c'est trop style non plus c'est trop bien reproduit c'est genre beaucoup trop cute là où je suis alors je suis dans une une cour simple banal mais je pars il ya un truc avec le petit jardin derrière genre incroyable j'aime trop c'est trop cute bienvenue trop cute alors là c'est mieux vu d'en haut c'est ancien jouet quoi le village t'es vraiment plongé dans l'ancien temps tu vois bon après peut-être que ce qui est dommage c'est qu'ils aient pas des animateurs tu vois dans le dans le musée c'est des gens qui sont déguisés comme à l'ancien et tout mais bon mis à part ça qui n'est pas très grave en soi c'est trop chouard et je vous montrais des desserts enfin dessert pas de jardinerie regardez j'aime trop les petites serres comme ça trop cute incroyable on va rentrer là dedans oh la pique ma mère j'ai flippé j'ai flippé frère en mann der står fra oven har nok det voreste arbejde ved at skrue leu den forholdsvis tunge save op mens mannen nedenunder den skulle bregne dit du ok je suppose que c'est des anciennes granges des anciennes fermes voilà comment c'était les gars c'est incroyable regardez on dirait pas je suis en 1820 là c'est un délire on pourrait tourner un film ici je veux tourner un film ici d'ailleurs moi non c'est une drangrine c'est une dinguerie c'est trop peut-être c'est trop j'aime trop j'aimerais trop tourner un film d'époque genre mais genre vraiment ça me donne envie de fou parce que tu vois genre c'est ça qui est c'est pour ça aussi que j'aime mon métier c'est parce qu'en fait tu peux imaginer être à une autre époque être à une autre personne tu peux je sais pas tu peux faire tout ce que tu veux en fait quand t'es comédien il y a une danoise qui est juste là et enfin je pense que c'est une menace et j'aimerais lui poser des questions genre comment est la vie ici et tout mais en vrai je n'ose pas trop ok hi hi excuse me can can i just ask you yeah because i shoot a a movie for youtube you know youtube yeah yeah and and i would like yeah i would like if it's possible to ask you yeah few questions yeah for my camera yeah what's it about um the life here because i don't know really here okay yeah i've been just one time and it's my two time now okay yeah sorry for my english uh friends yeah so can i ask you yeah in front of my camera and film me yes okay yeah okay perfect thank you how it's uh it's uh it's a routine day here um i mean here in aahu is a lot of people it's like the student city so a lot of people come here to study yeah uh so mainly like um a lot of young people live here uh a favorite dish yeah tradition ah traditional food yeah okay okay um well it's a lot of meat but uh yeah like traditional danish food is a lot of meat it's quite heavy food it's like meat and potatoes a lot of potatoes yeah and sauce you know sauce yeah we eat sauce for everything yeah true yeah okay well okay the family um well the vlog has touched a sa fin because well because my trip touches a sa fin also in danmark uh you have to know that i haven't been vlogging here because i haven't done anything i stayed in my apartment um um for la simple et bonne raison c'est que le temps ici il est assez mitigés n'empêche que ce que je retiens de ce voyage et je pense que c'est la chose la plus importante les gens ici sont bienveillants les gens ici ils te disent bonjour les gens te sourient sur les trottoirs genre ça ça m'a halluciné les gens ils vivent le moment présent et ça je pense que c'est hyper important et ça c'est quelque chose qu'on oublie on est tout le temps sur nos écrans on est tout le temps ces temps en train de de penser au futur ou de repenser au passé et en fait le seul moment qui existe le seul moment qui existe c'est celui-là actuellement, maintenant, tout de suite parce que plus tard tu peux pas le prévoir parce qu'il n'existe pas et le passé il n'existe plus ce que j'essaie de vous dire c'est ayez conscience de tout ce qui vous entoure ayez conscience de tout ce que vous avez de la chance que vous avez d'avoir tout ça tu vois quand il y a eu le covid quand il y a eu le confinement là je me suis dit putain, on peut plus aller au resto on peut plus voir nos potes on peut plus aller au cinéma, on peut plus faire de soirée on peut plus rien faire on pouvait juste aller se promener et ça c'est quelque chose qui est rentré dans mon âme et maintenant je vais très régulièrement me promener parce qu'en fait j'en ai besoin et quand il y a eu le déconfinement la première chose qu'on a tous fait c'est réserver une table au restaurant c'est aller au cinéma c'est voir nos potes c'est retrouver une vie sociale et maintenant c'est quoi ? bah c'est revenu banane on va au resto ? ouais vas-y si tu veux on va au cinéma ? ouais on va au théâtre ? ouais prends tout ce que tu peux prendre kiffe le moment présent kiffe vraiment en tout cas j'espère que ça vous aura plu ce que je vous ai montré j'espère que ma vision des choses vous plaît aussi on se retrouve tous les soirs sur TF1 demain on appartient et les vidéos TikTok les vidéos Instagram allez me follow si c'est pas déjà fait à toutes tous les soirs